C'est ce que vous avez dit. Les femmes sont très contents. Ils sont contents de votre vie. C'est ce que vous avez dit. Oui, Réjef. Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est l'homme de Sébikotan. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce qu'il y a. Aujourd'hui, nous sommes toujours fiers de le faire. Comme je l'ai dit, je suis l'homme de Nguomba. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est fier d'être Ndiaga Nyao. C'est ce que nous savons. Parce que l'Île-Vie dit que l'Île-Vie dit que c'est une grande famille de la République et de la République. En fait, la République et celle-là a été très jeune. Et dans la République, elle a été dit que c'est une grande famille. En fait, je suis allée en reposant. Je me suis allée en reposant. Comme tu l'as dit. Je me suis allée en reposant. Je me suis allée en reposant. Et je me suis allée en reposant. Je suis venu à l'électorat de la campagne électorale dans le corps, c'est ce qui a été fait. Nous devons nous assurer que la campagne de bout en bout, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Nous sommes contentes et nous ne perdons pas notre temps. Nous allons nous partager avec nous tous. Nous devons nous entendre. Nous devons nous faire des événements. Nous devons nous faire des événements. Nous devons nous faire des événements. Nous devons nous préparer à l'événement. Nous devons nous réunir à la fin de 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 la fin. Nous devons nous faire des événements. Nous devons nous faire des événements. Nous devons nous parler de tous les gens. Donc, on a fait l'importance de l'émission et de la qualité de l'émission. C'est le temps de l'émission. Donc, on a la qualité de l'émission. Donc, on a la qualité de l'émission. Même si on a le mérité, on a le mérité. Donc, on a le mérité de la chance. On a le mérité parce qu'on a le mérité dans la durée. Donc, on a le félicité et on a le santé. On a le mérité. Mais on a le mérité. On a le mérité. On a le mérité. On a le mérité. C'est vrai. Mais, on a le mérité. On a la faim pour être là. On a le mérité. Alors, on a le mérité. On a le mérité. On a le mérité. Un débat pour être sûrement. Mais, c'est une toute chose. On a la faim pour faire faire des choses. Tu es à l'émission. Parce qu'on va parler des choses. On a l'accès. Et moi, nous l'avons ici. J'ai l'ai dit que oui. Donc, on a le mérité des sénégalais. La veille de l'élection. Nous avons beaucoup de gens qui s'y en ont dit. Parce que l'élection ici, nous avons beaucoup d'enjeux. Et puis nous avons beaucoup de qui nous aiment bien. Mais malgré Tout-Caï, nous avons arrêté. Nous voulons beaucoup d'euros à tous les gâts, et nous savons notre vie, notre culture. Parce que la politique, nous avons beaucoup de choses pour se dire. Pour ceux qui ont des choses, pour ceux qui ont des choses, pour ceux qui ont des choses qui peuvent être envers. Il y a assez d'éléments, qui peuvent les combiner, Et que je n'aurais pas ouvert les positions. Parce que j'ai dit qu'on est pepris, parce que je n'en avais pas une specie qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y avait pas aussi ma formation. Quand je l'avais dit « je ne sais pas, je ne sais pas si c'était pas une relation très heureuse. » Si vous avez dit « je ne sais pas, je ne suis pas ses adversaires. » Il n'y avait pas encore une relation. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, je me suis dit que Amadouba n'est pas très bien. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas vrai. Ce sont des défis qui font. Je ne sais pas si Amadouba n'est pas très bien. C'est ce que je le fais. Amadouba n'a pas dit que Amadouba, mais personne ne peut être candidat au pouvoir. C'est un candidat de Beno Bokuyaka. Mais il ne peut pas être candidat. Il peut être candidat à 1% ou 2% ou moins de 20%. C'est vrai que je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que j'ai 30%. Mais je le voyais avoir 20%. Mais pas dire qu'il est dernier. Il ne peut pas être dernier. Mais je le voyais avec 20%. Pour moi, il a fait de grands pas. Il faut le féliciter pour avoir fait ces brillants résultats. Parce que 30% c'est des résultats brillants pour Amadouba. Il n'y a pas d'accord. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'arrêt. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Et puis, il y a des candidats, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit depuis 3 ans, que les élections indiennes, je l'ai dit sur l'Isla TV. Il m'a invité. Ce sera une bipolarisation. J'ai donné un exemple de la coalition XXL. C'était XXL de Touri. Parce qu'il y avait beaucoup de touristes. Il y avait une constellation de stars. C'est ce qu'on a dit à Sénégal. C'est ce qu'on a dit à Ari. Ils étaient technocrates. Mais les politiciens, c'était une constellation de stars. Il y avait au moins 9-10 personnes qui ont reconnu la reconnaissance nationale. Et puis, la reconnaissance nationale, c'est un peu trop dire, mais je veux dire, l'élite intellectuelle. Mais l'élite intellectuelle, encore une fois, l'élection, c'est un souffle. Il y a quelqu'un d'aller dans la route de boule avec un leader politique. Il y a quelqu'un d'une route de boule. Il y a quelqu'un d'une élection. Il y a quelqu'un d'une élection. Il y a quelqu'un d'une élection. Une élection, c'est une question d'envergure. Vous pouvez avoir un petit dur pour gâte ou un petit dur pour gâte. Par exemple, si on a un petit dur pour gâte, chaque année, il y a une plus grande dalle. Il y a un petit dur pour gâte. C'est ce qui m'a fait. C'est une petite dalle. Mais il faut aussi reconnaître que les droits de l'État ont des réseaux sociaux. Il y a des pluralités médiatiques. Il y a des soutiens des médias d'État. Il y a des systèmes de pensée qui ont des impôts. Il y a des textes qui ont des médias qui ont des médias. Il y a des études. Ce sont les études qui ont des études. Il y a des études. Il y a des études. Il y a des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a des études. Il y a des études. Il y a des études. Mais vraiment, je veux dire, la politique, nous sommes les études parce qu'on a fait l'expérience du moins âge. Et nous, nous ne sommes pas jeunes. Parce que nous, notre génération, qui est son, qui est moi, qui est Jomai, nous sommes tous. On est entre 40 et 50 ans. Mais nous ne sommes jeunes. Mais les gens ne sont pas jeunes. Mais ils ne sont pas jeunes. Même Jomai, qui est à 44 ans. Je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème. Parce que je veux dire, les gens ne sont pas jeunes. C'est-à-dire, les gens ne sont pas jeunes. Ils ne sont pas jeunes. Ils ne sont pas jeunes. Quelqu'un qui a 44 ans. Alors que l'un des pays les plus influents du monde, qu'on appelle la France, je vous ai donné d'autres pays. Il y a 39 ans. Macron. Emmanuel Macron. Il y a 39 ans. Il a dit vraiment à Amici qu'il a eu une influence. Pas qu'il a eu une influence. Mais nous, au Sénégal, nous pouvons prendre notre réel. Tu sais, nous avons 18 millions d'habitants. Réel Mendoou. Même si nous avons 50 millions d'habitants, nous pouvons prendre un jeune, à 44 ans, nous vouloir dire que c'est un jeune. Mais c'est un jeune par rapport à quoi ? Donc, pour moi, des fois, nous sommes au contraire. Nous devons prendre notre réel. Parce que les jeunes sont au petit réel. Et tu sais le score. Si les jeunes votent normalement, parce que ce que les gens oublient, c'est que les primos votants n'ont pas voté. Ils votent massivement, je veux dire. Il y a des primos votants qui ont voté. Mais les primos votants, ils votent massivement. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes inscrits dans les commissariats. Les commissariats, s'ils sont inscrits, ils sont inscrits hors commission. Ils ne sont pas inscrits sur le fichier électoral. Maintenant, nous ne pouvons voter. Alors que dans notre programme, nous, on a proposé une chose révolutionnaire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ces périodes de révision exceptionnelle des lycées, c'est-à-dire le Sénégal. Vous savez ce qui va se passer ? On va faire des réformes au niveau de notre administration globale, ce que propose le président Diomaï. On va mettre un fichier d'état civil fiable. On va mettre un fichier fiable. On ne connait pas le Sénégal. Donc, on ne connait pas le Sénégal. C'est important. Mais la population, d'autres sortes, les recensements, comme dans les pays développés, vous pouvez savoir ce statut à travers la réforme du fichier global de l'état civil. Parce que ce n'est pas un état civil fiable, il faut faire des projections de développement fiable. Donc, nous ne devons démarrer. Donc, nous avons des statistiques fiables. Nous avons des statistiques fiables. Comment l'avoir ? Nous avons fait une réforme qui va permettre que l'état civil fiable. Si vous avez dit, si vous n'êtes pas dans le système, si vous n'êtes pas dans le système, vous n'êtes pas dans le système. On a amené un projet de dématérialisation. Oui. Mais c'est ça. C'est vrai. Mais Diomaï propose ça. Dans le programme de Basile Diomaï Fay, qu'on va mettre, Inchallah, en oeuvre à partir de 2024, nous avons fait une réforme de notre administration. Et cette réforme-là va permettre le comportement de la transparence et de la fiabilité. Nous savons, que le département qui est dans le Sénégalais, nous avons à chaque fois réajusté. Donc, nous pouvons réajuster par rapport à la mise à jour. que nous pouvons savoir, en ayant un fichier d'état civil fiable, même déclaration, ça peut se faire de la licence. Nous l'avons fait en ligne. Oui. Nous savons, que tout est en ligne. Si vous avez 18 ans, tu es automatiquement inscrit sur le fichier électoral. C'est-à-dire, d'autres personnes, nous allons inscrire tous les Sénégalais. Si vous avez 18 ans, automatiquement, tu es balancé dans le fichier électoral. Parce qu'on a un fichier fiable qui a 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans. Ce sera la même chose pour les fonctionnaires. Je les rassure parce que, quand ils sont en retraite, ils ont des fichiers de retraite. Quand ils créent une situation où ils ont des fichiers de retraite, sur les 60 ans, sur les 60 ans, sur les 60 ans, quand ils sont en retraite, ils ont un basculement au niveau du fichier de retraite. Donc, il y a des fichiers de retraite. Il y a des fichiers de retraite. Donc, vraiment, avec l'air, le Sénégal va connaître une révolution. Une révolution positive parce que, dans tous les côtés, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas l'air. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas l'air, mais ils n'avaient pas l'air. parce qu'il y a des fichiers parce qu'il y a des fichiers parce qu'il y a des fichiers qui devraient mettre 9 millions d'électeurs. Mais on a au moins, au minimum, 2 millions de Sénégalais en âge de voter et qui n'ont pas voté. C'est un scandale. C'est ce qui nous a dit. Nous avons pensé que notre rôle est de faire la transparence. La transparence est de qui a le droit de voter ou de voter. Tu sais que, même ce qu'on a dit parce que nous avons dit que le fichier est fiable, il y a des fichiers qui ne peuvent pas voter. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait qu'ils ont fait les fichiers judiciaires, etc. Mais nous devons avoir un fichier de cas judiciaires qui ont aussi les condamnations qui ont fait des choix de ton droit civique pour que tu ne peux voter. tout ça, nous devons avoir des mises à jour au niveau du fichier électoral. Pour que tu sais qu'il y a 18 ans, il faut faire ça et qu'il faut sortir parce qu'il faut sortir. Donc, le fichier électoral est très dynamique mais avec un fichier transparent comme ça se passe dans les pays développés. je vais vous donner un exemple. D'accord. Parce que, vraiment, les réformes qui ne sont plus dans le programme. de la France de se dire qu'il y a un peu de temps qu'il y a un peu de temps pour vous dire qu'il y a un peu de temps qui est en train de faire de la France. de la France. C'est son excellence. C'est son excellence. C'est son excellence. de la France.